et bien bonjour à tous dans le cadre de shell chez vous on va continuer nos petites histoires d'hommes célèbres à travers un un naturaliste anglais que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il m'a accompagné depuis mon enfance depuis ses connaissances et c'est charles darwin un naturaliste anglais donc connaît deux noms au moins et ça va s'appeler aujourd'hui évolution révolution vous allez voir comment au 19e siècle sa façon de voir l'évolution du monde vivant des espèces a modifié notre façon de comprendre le monde vivant qui nous entoure et les choses n'ont plus été les mêmes à partir il ya eu avant charles darwin après charles darwin renier l'évolution c'est comme renier l'évolution la gravitation de newton aujourd'hui voilà je voulais quand même d'un petit mot remercier si je suis là devant vous depuis quelques semaines c'est grâce à l'ulia de shell et à travers ces deux animatrices et ses deux responsables c'est lilou et karine que je tenais à remercier ce jour pour le fait que je sois là leur dynamisme et toutes ces présentations qui sont possibles via la culture hl donc pour les remercier au passage remercier lui a puis j'ai un petit coucou à faire à son président monsieur yvon nick qui doit certainement nous écouter voilà donc on perd pas de temps on part sur les traces de charles darwin vous allez voir ça se raconte comme une histoire donc aujourd'hui nous parlons de charles darwin évolution révolution point d'interrogation et vous allez voir que ce monsieur a fait énormément de choses et a fait bouger sous les cervelles la toute la population du 19e et ses travaux ses découvertes ont un retentissement mondial et on continue toujours en parler parce que l'un de ses ouvrages a été autant édité à ce jour que le petit livre de mao voilà alors charles darwin il est né en 1809 on reviendra dessus mort en 1882 et je vais essayer de vous expliquer le mot évolution et d'éviter qu'on tombe dans certaines idées reçues alors pour parler d'évolution bien sûr il faut parler d'espèces d'espèces qui vivent sur la terre on estime qu'il y en a entre 10 et 100 millions aujourd'hui qui peuplent la planète 100 millions c'est la fourchette haute et ces espèces charles darwin a énormément travaillé sur cette notion d'espèce et je veux quand même vous présenter le personnage parce que petit il est déjà naturaliste avec ce pot de fleurs dans les bras et puis le voici à l'époque où il a fait ses grandes découvertes voici à l'âge mûr lorsqu'il a publié l'ouvrage l'origine des espèces et en général l'image qu'on a de charles darwin c'est ce monsieur chauve barbu ce sage que je me suis amusé à représenter voilà alors on traînait pendant très longtemps dans la notion d'évolution ce singe qui se lève qui passe en position bipède et qui se transforme en homme et ça ça a traîné pendant les années des décennies ça a sali l'image de darwin le singe ne s'est pas transformé en homme l'homme ne descend pas du singe puisque l'homme par simple par la plus simple des choses est lui-même un singe voilà nous appartenons à l'ordre des primates que ça soit un chimpanzé ou un homme ça ne plaira peut-être pas à tout le monde mais c'est la réalité notion d'espèce voici un cheval voici un âne bon jusque là maintenant on comprend on est sur deux espèces différentes mais ils sont quand même capables de d'engendrer une progéniture qu'est la mule ou le mulet sachant que les deux sont en général stérile c'est ça la notion d'espèce c'est l'ensemble des individus capables de se reproduire entre eux d'avoir une descendance féconde ce qui n'est pas le cas pour la mule ou le mulet voilà donc on comprend général qu'un une sauterelle ne pourra pas s'accoupler qu'un âne mais cette notion d'espèce elle est quelquefois un peu dure à comprendre parce qu'elle est présentée souvent en classe de sixième après on ne la revoit plus donc si on reste maintenant chez les primates avec un orang-outan comprendra que l'espèce orang-outan n'est pas capable de s'accoupler avec un gorille un chimpanzé un bonombo et pas plus qu'avec un homme c'est ça la barrière de l'espèce maintenant ce qui nous a appris la génétique et comme ne connaissez pas charles darwin qui est intéressant c'est que lorsqu'on a fait le génome de l'homme on s'est aperçu très vite qu'il avait à peu près 98 99 % de corrélation avec celui d'un chimpanzé donc nous partageons 98 % de nos gènes bon ça en général tout le monde l'a compris qu'on comprend quelques fois moins c'est qu'on porte encore 85 % de gènes en commun avec un chat ou un chien domestique voilà et pour aller plus loin maintenant c'est pour vous montrer comment est le plan d'organisation du monde vivant depuis trois milliards et demi d'années il y a ce qu'on appelle des gènes architectes qui font que nous partageons aussi des gènes avec le monde végétal et nous avons encore 25 % de gènes en commun par exemple avec une salade c'est pour ça que j'ai souvent des étudiants je dis qui sont végétatifs de quoi rester humble nous avons nous aussi le patrimoine du végétal donc on n'est pas une espèce supérieure aux autres on est une espèce parmi les autres et c'est ça que ce qu'a montré darwin parce qu'on a toujours tendance à voir que l'homme on essaye de le mettre sur un piédestal et l'homme est tombé du piédestal au 19e siècle avec l'évolution des espèces et ça a fait dire au paléo anthropologue pascal pique l'homme n'est pas le seul animal qui pense et oui l'homme est un animal mais il est le seul qui pense qu'il n'est pas un animal voilà donc ça notre petite fierté va en prendre un coup mais c'est la volonté pour aller plus loin dans ce travail d'aujourd'hui alors darwin a toujours regretté de pas savoir dessiner mais il a laissé quelques croquis notamment ce petit arbre qu'il avait dessiné autour de son grand voyage et dans son idée les espèces ne se succédaient pas mais elles étaient arborescentes à partir d'un il avait appelé ça l'arbre du vivant à partir d'une espèce primordiale très ancienne d'autres espèces s'étaient développés elles avaient évolué au cours du temps alors l'époque il a dit je pense i think donc si on regarde ça sur le l'arbre des primates dont nous faisons partie je dis nous sommes des singes nous sommes des primates il voulait montrer c'est que l'évolution n'est pas un phénomène linéaire mais un phénomène buissonnant avec de nombreuses branches qui se sont éteintes qui ont disparu pour arriver à des espèces qui revivent encore de nos jours certaines ont disparu d'autres sont toujours là mais c'était pas un phénomène continu c'était un phénomène buissonnant et il va se trouve se heurter bien entendu à l'époque avec le dogme enseigné par toutes les religions monothéiste quasiment de la création comprennent la religion islam ou comprennent la religion chrétienne sous toutes ses formes il ya eu une création c'est à dire que le chimpanzé a été créé et n'a pas bougé depuis qu'il a été créé pareil pour l'homme il ne pouvait pas évoluer il avait été créé donc parfait donc il pouvait pas se modifier ça c'était ce qu'elle va faire tomber darwin et cette menace donc c'est la vision je dirais créationniste elle est toujours présente il faut quand même penser qu'un américain sur deux pense que l'homme a été créé à peu près dix mille ans va y revenir et cette menace créationniste elle est arrivée avec d'autres religions monothéiste c'est bien les chrétiens fondamentalistes américains ou les les musulmans de turcs de certains pays comme la turquie ou autres qui sont prenais la même le côté créationniste cirque l'homme a toujours existé n'a jamais ne s'est jamais modifié et la plus belle exemple qu'on ait ces dernières années avec le gouvernement trump c'est le vice-président mike pence qui est un créationniste convaincu qui a nommé comme responsable des écoles on dirait notre ministre de l'éducation nationale aujourd'hui une femme qui avait été débouté par les votes au congrès c'est lui qui a poussé pour qu'elle devienne madame betsy devos milliardaire qui était responsable d'une école créationniste voilà donc cette menace créationniste elle arrive de différents points sur la planète et donc si vous écoutez mike pence la bible nous enseigne que dieu a créé homme et la femme à son image voilà voltaire aurait dit qu'est ce qu'en a fait l'homme au secours bien alors dans vous prenez certains ouvrages créationnistes américains on explique aux enfants que noé a fait rentrer dans l'arche aussi bien l'homme que les dinosaures et au niveau créationniste le big bang n'existe pas et on explique que le canyon du colorado a été creusé par le déluge ce qui fait qu'on trouve notamment maintenant aux états unis mais aussi en europe des musées de la création comme celui ci dans le kentucky où on voit adam et eve se baigner aux côtés d'un tyrannosaure et on a même fabriqué voilà un budget de 100 millions d'euros pour fabriquer une arche selon théoriquement les plans de noé où on trouve à l'intérieur adam et f des dinosaures etc le problème c'est que l'arche il ya deux ans a été endommagé par les inondations qui ont été les et les pluies diluviennes qui sont tombées sur le kentucky ce qui est assez embêtant parce qu'une arche qui est prête à couler c'est quand même ennuyeux voilà on trouve aussi des musées créationnistes en suisse en belgique je vais revenir maintenant à la vision évolutionniste de la visite de la science un tel qu'on la voit actuellement mais il fallait comme que je vous raconte comment la voyez bien sûr avant darwin puisqu'on était basé sur le dogme de la bible que les espèces ont été créées parfaite en une seule fois qui a eu un déluge et qu'après ce déluge la vie a redémarré alors c'est on a même calculé c'est un pasteur anglican james que cher qui a calculé que le déluge avait eu lieu dans la nuit et ensuite la création aurait eu lieu le 23 octobre 4004 avant jésus-christ la nuit du 24 20 23 24 octobre c'est très précis maintenant j'ai parlé de la notion d'espèces faut savoir qu'on a essayé de les classer ces espèces avant de montrer qu'on se transforme et je vous en avais parlé lorsqu'on avait fait le thé le café le cacao ces espèces elles se sont transformées mais elles ont aussi il a fallu leur donner des noms monsieur liné je vous en avais parlé qui avait créé le système de la nature et qu'a donné le qu'a créé le mot homo homo sapiens l'homme et l'arranger parmi les primates ce qui a fâché tout le monde à l'époque c'est grâce à monsieur liné que vous parler du nom de homo sapiens homo c'est le genre espèces sapiens la digitale pour pour votre chat felix catus c'est grâce à l'iné qu'on peut parler le même langage et que toutes les espèces sont rangers aujourd'hui sur les 10 à 100 millions d'espèces estimées sur la planète on en a seulement identifié 2 millions donc énormément de travail pour identifier les espèces vivantes présentes sur la planète alors cette notion de transformation du vivant elle n'est pas elle s'est concrétisée avec darwin mais elle était envisagée depuis longtemps voltaire en parlait le comte de buffon qui s'occupait de la jardin du roi collectionner les fossiles il avait même estimé que l'âge de la planète devait être au moins de cent mille ans sa position de compte faisait que l'église n'a pas pu l'ennuyer à l'époque et puis est arrivé monsieur lamarck on passe la révolution on est au début du 19e siècle lamarck parle cette fois ci de transformation transformation des espèces et il va parler notamment de la girafe la girafe intriguait beaucoup les personnes à l'époque parce que c'est un animal qu'on ne connaissait pas on en avait une un exemplaire au jardin des plantes qui était l'ancien jardin du roi mais après la révolution il est venu jardin des plantes lamarck dans sa vision transformée s'expliquait que le cou de la girafe s'était allongé au cours du temps pour atteindre les plus hautes branches donc c'est déjà un point c'est que les espèces se transforme dans la vision de lamarck on verra tout à l'heure elle est fausse mais il a fait bouger les choses le coup ça le coup s'allonge mais bon c'est comme si vous avez passé votre enfance à essayer de voler des bonbons dans le placard votre bras ne s'est pas pour autant allongé mais il a fait bouger les choses il va c'est cette vision du coup de la girafe je vais m'en servir à plusieurs reprises il faut savoir que la girafe comme nous elle a cette vertèbre cervicale simplement elle s'en sert pas de la même façon donc voilà ma vision de lamarck la vision de lamarck pardon le cou s'allonge pour atteindre la nourriture cette vision de transformis va s'être balayé par le naturaliste et anatomiste george cuvier qui à l'époque fenêtre sur court on écoute que lui il explique qu'il ya peut-être eu des catastrophes sur la planète que l'homme antédéluvien donc l'homme préhistorique n'existe pas et que la dernière des catastrophes il en a trouvé 27 il parle de catastrophisme la dernière c'est le déluge et on a tour mis à zéro bon mais les idées sont prêtes à partir j'en arrive bien sûr à charles darwin maintenant qu'il faut bien que je vous présente voilà donc charles darwin sa petite enfance elle se passe dans une angleterre qui est en guerre contre la france contre napoléon l'angleterre pour napoléon c'est la perfide albion donc d'un côté comme dans l'autre on arme des bateaux pour faire des flottilles de guerre en angleterre on fabrique des officiers des bateaux à la chaîne pour se battre contre le français alors le darwin va ensuite grandir avec principalement le pendant le règne de la reine victoria et cette fois ci les rapports entre la france et l'angleterre sont beaucoup plus cordiaux parce que pendant le règne victoria c'est le second empire en france voilà donc nos apports à l'air à nos rapports avec l'angleterre se sont énormément améliorés charles darwin est fils d'un médecin chez les darwin il ya toujours un ou plusieurs médecins donc le papa de charles darwin c'est robert darwin il est médecin et il a déjà un fils qui a fait des études de qui a qu'entreprise études de médecine et pour lui le petit darwin doit être médecin mais darwin la seule chose qui l'intéresse c'est de sécher les cours à l'école et d'aller à la chasse c'est quelqu'un qui pratique très bien l'art de la chasse et qui a appris avec les locaux les populations locales parce que ce robert darwin est un médecin de campagne c'est un homme qui se donne entièrement pour ses patients quant à charles darwin il a appris la taxidermie c'est à empailler les animaux ça lui servira toute sa vie charles darwin un grand père voyez ici à gauche s'appelle erasme alors c'est un homme qui est un peu fantasque mais c'est un naturaliste aussi il avait aussi entrevu que les espèces pouvaient se transformer et puis il a un oncle qui aura une importance s'appelle josua mais c'est un oncle s'appelle josua wedgwood parce que chez les darwin on a pour habitude d'épouser des wedgwood voilà ce qui n'est pas ce qui est arrivé bien sûr à papa robert darwin qui a épousé suzanne wedgwood donc on doit être médecin et épouser des wedgwood et puis les darwin font partie d'un parti politique qui se bat contre l'esclavagisme voilà je suppose le personnage qui n'aime pas l'école qui collectionne les fossiles les coquillages les insectes papa va lui dire mon fils tu seras médecin il va commencer c'est quelqu'un qui a toujours écouté ce qu'on lui disait darwin c'est quelqu'un qui est sage mais malheureusement médecine ça passe pas voir des cadavres voir du sang il peut pas mais entre temps il a appris l'anatomie alors son papa le dit tu aimes tu as un esprit naturaliste il faut que tu te retrouves un travail où tu auras du temps et le seul métier où tu peux avoir du temps pour se consacrer au monde vivant c'est d'être dans la religion donc tu fais des études pour devenir pasteur et tu auras du temps libre à toi donc darwin écoute il va partir pour faire des études de prêtrise médecine c'est raté il va devenir prêtre et elle a il va rencontrer pendant ses études de théologie on n'enseignait pas que la théologie rappelez-vous pierre poivre il va rencontrer monsieur steven sens l'eau qui est pasteur et botaniste il va découvrir une science qui va le passionner c'est la botanique et à l'époque à ses futurs pasteurs on enseigne aussi une science toute nouvelle enseignée par charles liel qui est la géologie anatomie botanique géologie darwin ça commence à se forger son savoir et puis s'ennuie fortement dans la prêtrise et le le pasteur ens l'eau le voit bien et le pasteur ens l'eau il connaît un capitaine de bateau qui s'appelle le capitaine fitzroy qui est commandant d'un navire et ses navires anglais comme on n'est plus en guerre avec l'angleterre on les a transformés en navires océanographiques et les anglais font des mesures notamment des ports des marées des coefficients de marée leur but à l'angleterre c'est d'implanter des des ports anglais un peu partout donc le monsieur ens l'eau le propose à monsieur fitzroy comme compagnon de voyage le capitaine à l'époque d'un navire n'avait pas le droit de s'adresser à l'équipage et on s'était aperçu que souvent ils se suicidaient donc l'idée ça va être d'avoir qu'il est un compagnon de voyage un homme de qualité pour discuter donc darwin va partir avec le capitaine fitzroy monsieur robert darwin hurle et c'est tonton jossua qui va le convaincre il dit ben il aura toujours le temps de prononcer ses voeux quand il reviendra darwin est parti va partir c'est un voyage initiatique il est parti pour gérer faire un sorte de break on dira aujourd'hui une année sabbatique qui va durer beaucoup plus d'années qu'une seule sur un navire d'une trentaine de mètres de long sur 7 de large qui porte un nom de petit chien le biggul c'est ces chiens de chasse les anglais avaient des noms assez caractéristiques pour leur navire alors c'est un ancien navire de guerre qui a été transformé en navire océanographique et s'appelle le biggul hms biggul et le 21 décembre 1831 il va partir mais il ne rentrera que le 20 octobre 1836 le voyage aura duré vous pouvez faire le calcul cinq années cinq années sans revoir sa famille à darwin alors darwin est tout content ça y est il n'est plus prêtre par par devoir il n'est plus médecin le voyage du biggul consiste à partir d'angleterre et faire une mesure cartographique des côtes de l'amérique du sud voilà côté brésil côté chili et côté péru ça c'est le gros travail et le bateau reviendra ensuite via la nouvelle zélande l'australie en général les anglais utilisent leur leur colonie et mais ils savent pas l'époque le voyage durera aussi longtemps alors darwin est heureux il pense faire le même travail qu'emboldt que aimer bon plan en amérique de en amérique centrale découvrir des montagnes c'est c'est là il n'est pas parti avec la théorie de l'évolution en tête il est parti comme un naturaliste voilà il va assez déchanter rapidement parce que la vie sur un bateau avec le capitaine je vous disais qu'il ne s'adresse jamais à l'équipage sauf à ses sous-officiers ou ses subalternes et bien il se retrouve avec à cohabiter pendant des années dans une petite cabine qui est située à l'arrière du bateau qui aurait pu être tranquille je vous la montre ici en coupe parce qu'on est obligé de rajouter un mât parce que le bateau devait passer le cap horn il fallait pour le manoeuvrer un mât supplémentaire donc le mât passe dans la cabine qui est occupé par une seule carte tout le reste c'est des banquettes où on range le matériel et la nuit on tend deux amas pour dormir c'est pas formidable mais bon c'est ça va être le laboratoire flottant de charles darwin et puis dans l'équipage il faut imaginer c'est qu'on mange on dort on fait tout dans le bateau c'est pas c'est pas la croisière s'amuse donc le voyage darwin chaque fois qu'il va pouvoir va descendre il maîtrise parfaitement le latin ce qui vient sûr lui permet de parler que les scientifiques il aura au cours du voyage appris l'espagnol parce qu'il va être très longtemps sur les côtes d'amérique du sud mais le seul moyen de discuter c'est le c'est bien entendu le le latin et il va commencer à collectionner des spécimens animaux végétaux et se constitue une collection énorme qu'il envoie par caisse chaque fois qu'il arrive dans un port trouve un bateau anglais qui repart sur l'angleterre au professeur enslow en amérique du sud il va tomber sur cet animal énorme dont on n'a plus que les les carapaces qu'on appelle le glyptodon dont les locaux se servent comme niche pour leurs chiens ou pour leurs moutons le glyptodon on en trouve un spécimen naturalisé au musée mission naturel c'est un mammifère de la famille des tatoum et darwin qui au jeu qui avait la taille d'une fiat 500 voilà la voilà à l'échelle et darwin trouve des carcasses de cet animal donc cet animal a disparu il ya la place il ya là vous avez à la même échelle un tatou donc c'est là que les choses vont commencer à changer dans la tête de darwin a dit la bible s'est trompée il ya des espèces qui disparaissent donc elles sont pas parfaites voilà le tatou et les choses vont avancer avancer dans sa tête bon le tatou on sait aujourd'hui qu'il a été victime d'un des premiers amérindiens il leur a servi de nourriture le bateau va au cours des années va descendre et le but aussi du travail du bigel c'est de trouver un passage par le sud pour éviter de passer le cap horn qui les bateaux souvent disparaissait corps et bien et le trouver un passage alors il y en avait un qui en avait trouvé un quelques quelques siècles plus tôt c'était Magellan qui avait trouvé ce passage qui lui est permis de mais il a mis plusieurs mois à traverser ces ces canaux où se déversent des glaciers avec des zones où le bateau n'arrivait pas à passer le vent n'était pas bon ça le refaisait repartir en arrière il y avait des risques d'échouage donc le capitaine Fitzroy va essayer de trouver un nouveau canal de passage qui existe aujourd'hui parce que c'est sur ce canal qu'est la ville d'ushoya qu'on appelle aujourd'hui le canal du bigel ou canal de darwin qui permet d'éviter le cap horn le bateau on en est à plus près de plus de quatre ans de voyage va remonter bien sûr faire ses mesures sur les côtes ouest de l'amérique et il va aller s'installer quelques mois parce qu'ils vont refaire de l'eau faire un nettoyage de la coque sur des îles baleinières situées sur l'équateur qu'on appelle les galapagos et là il a il va passer cinq semaines darwin cinq semaines où il est libre complètement passer d'une île à l'autre et là c'est un merveille ces îles sont sur l'équateur et elles sont très arides parce que le climat est sec et relativement froid c'est une question de courant marin mais comme l'eau est froide il ya beaucoup de crilles et à beaucoup de baleines et il s'aperçoit que sur chaque île il ya des les des des reptiles qui sont propres à l'île derrière des lézards des des iguanes pour mieux dire ou des tortues qui sont propres à chaque île des oiseaux qui sont propres à chaque île comme si chaque île était un petit conservatoire qui résumait un peu tout ce que darwin avait vu parce que ces iguanes ces tortues les a vu en amérique du sud et là il les voit légèrement modifié sur ces îles des galapagos et c'est là que commençait à se faire cette réflexion sur la transformation des espèces les galapagos je vous le montre sont situés sur l'équateur dans un qu'on appelle le courant de humboldt qui est un courant froid qui ramène de l'eau glacée de l'antarctique ce qui fait que plus l'eau est froide plus il ya de vie et c'est là que se sont installés ces bandes baleines où les baleiniers de toutes les nations viennent chasser la baleine donc darwin va rester un petit moment sur place s'apercevoir notamment je vous ai dit qu'il était chasseur je vous ai dit aussi qu'il pratiquait très bien l'empaillage la taxidermie il chasse il récolte des spécimens il les naturalise il voit que notamment il ya ces oiseaux qu'il appelle des pinceaux qui ne sont pas du tout des pinceaux et puis s'aperçoit que chaque île a son pinceau et chaque pinceau si vous regardez sur cette image un bec différent parce que selon l'île l'oiseau s'est adapté à la nourriture avec un bec long un gros bec qui casse des fruits qui perdent etc un certain pinceau même pour leur subsistance dépendent de mammifères marins dont ils vont piquer la peau pour récolter le sang parce qu'il n'y a pas d'eau darwin dans l'idée que chacun de ces oiseaux est une espèce différente mais il peut pas le prouver il n'est pas en 1836 après cinq ans de voyage il rentre à londres il va aller me parler voir papa et bien sûr il retourne voir le pasteur enslow à qui il envoyait toutes ses collections au fur et à mesure robert darwin comprend que son fils ne sera ni médecin ni pasteur il accepte il va le doter et darwin ne rebougera plus du reste de sa vie mais voir une dot ce qui va lui permettre de vivre aisément sans travailler il amène ses collections d'oiseaux à un grand professeur qui est le professeur ghoul de l'époque qui les identifie comme étant chacun bien sûr des espèces différentes donc la question se pose pourquoi chaque il avait une espèce différente et c'est là que la vision de darwin cette buisson vision buissonnante va commencer à prendre forme c'est sur ses cinq ans il a récolté des milliers de spécimens animaux végétaux qu'il a naturalisé c'est une collection il va mettre 20 ans à exploiter cette collection et puis comme il commence à être connu il va faire partie de la société linéenne et puis papa darwin va dire bon t'es pas prêtre t'es pas médecin il faudra quand même peut-être te marier donc qu'est ce qu'on fait chez les darwin je dis on épouse j'ai westwood ah donc darwin va épouser sa cousine voilà emma il a dit c'est hyper pratique je la connais depuis tout petit j'aurais même besoin de lui faire la cour à gauche il a marqué sur son carnet de bord habituel les avantages du mariage avoir une épouse qui joue du piano qui est une agréable compagne avoir des enfants ne pas être tout seul et puis de d'autre côté le côté négatif c'est il le dit lui même bon ben il faut voir les beaux parents je pourrais les plus aller au pub j'aurais pu à liberté que j'avais avant mais il va se marier il va se marier qu'une wedgewood ils auront d'ailleurs dix enfants sans compter ceux qui meurent avant les couches il va s'installer à peu près une trentaine de kilomètres au sud de londres à l'époque c'est la campagne d'honne house où il va travailler sur ses collections et se livrer un travail de natureliste les enfants vont naître et puis il va perdre une fille s'appelait s'appelait annie à l'âge de dix ans et ça va le convaincre il peut pas avoir de dieu c'était il a fondé beaucoup d'espoir dans cette petite fille et il a dit là on me l'a enlevé donc c'est pour le moins dieu n'existe pas ça ça va être comme ça un revirement de sa façon de penser au grand dame de son épouse qui était très croyante et puis la maison de down permet de faire de longues promenades de récolter des spécimens d'insectes d'oiseaux il va se lancer dans l'étude de la colombophilie c'était très à la main dans le clair l'étude des orchidées la reproduction des orchidées il va publier de nombreux ouvrages il devient un spécialiste reconnu mondialement darwin ne bouge plus darwin a certainement contracté différentes maladies pendant son voyage en amérique du sud qui l'ont énormément fatigué seule sortie qui fait c'est pour aller prendre les eaux à l'époque les cures thermales étaient très à la mode donc il reçoit il reçoit des invités il reçoit des chantillons un jour de madagascar il reçoit cette magnifique orchidée qu'on appelle l'étoile de madagascar et qui possède un éperon une glande où là à l'intérieur il ya du sucre du nectar qui fait 30 cm darwin à l'époque va faire une hypothèse et d'ici qu'il ya cette magnifique plante avec cet éperon dans l'île de madagascar c'est qu'un papillon qu'elle trompe pour aller au fond de cet éperon il dit c'est obligatoirement un sphinx il y avait énormément de sphinx autour de la propriété de darwin darwin ne verra jamais le papillon il sera découvert 50 ans après sa mort c'est le sphinx de morgan il existe réellement il a une trompe qui va s'adapter pour aller chercher le nectar donc pollinise et darwin avait dit pour que des telles informations anatomiques se forment il faut du temps et la planète n'a pas six huit mille ans comme on l'imaginait à l'époque selon lui il parle de millions d'années ce qui est une hérésie au vu de la communauté scientifique et au vu de l'église donc darwin pense que ces espèces les espèces ne sont pas stables et qu'elles ont mis des millions d'années à évoluer comment le maintenant il faut le publier publier ce qu'il appelle lui la sélection naturelle il a pensé que ce pinceau qu'il a trouve ces pinceaux qu'il a trouvés viennent il avait retrouvé des animaux qui ressemblaient sur sur le continent aujourd'hui on sait que d'ailleurs cinq millions d'années à peu près un couple d'oiseaux a dû voler en portée par les vents et s'est respécialisé dans les îles voilà on a même pu faire un arbre de comme type darwin de ce pinceau 22 années à travailler sur son modèle à savoir qui va fâcher tout le monde sa famille sa femme la communauté scientifique il est pas tout seul il est aidé par monsieur enslow par le le géologue liel tout ça qu'ils ont pris en amitié un 25 années à penser que les espèces ne sont pas stables il veut purifier vérifier vérifier toujours donc il n'ose pas il n'ose pas il n'ose pas jusqu'au jour où il reçoit une lettre d'un naturaliste anglais comme lui mais qui n'a pas la chance d'avoir une dotation il obligé pour travailler pour vivre de vendre les spécimens à pénis les insectes qu'il récolte s'appelle alfred russell wallace il est en indonésie après avoir fait des séjours de travail en amérique notamment avec bêtes sur l'amazonie et il envoie une lettre à monsieur darwin voilà russell wallace beaucoup plus jeune que lui cher monsieur darwin je pense que les espèces ne sont pas stables je pense qu'elles se sont modifiées sur de longues périodes pouvez-vous m'aider à publier cette théorie lorsqu'il a dû lire la lettre charles darwin de son bureau il a dû tomber de sa chaise c'est ce qu'il n'osait pas publier depuis 22 ans alors là tout le monde va le pousser que ce soit enslow le pasteur liel ou thomas huxley qui est son grand ami thomas henry huxley qui à l'époque démarre une nouvelle profession qui s'appelle primatologue l'étude des primates de l'homme au passage donc on lui dit il faut publier et darwin et wallace vont faire une publication commune mais ça sera je dirais à peu près le seul contact qui va avoir parce qu'ils ont la même idée mais darwin en veut l'un et là la primauté grâce au soutien de ses amis le 24 novembre 1859 il publie l'origine des espèces voilà à murray l'éditeur a fait un bon choix parce que dans la journée les 2500 exemplaires sont vendus ça équivaut aujourd'hui à la sortie d'un harry potter repris aux conditions d'aujourd'hui alors on trouve dans la seule image de ce livre c'est cet arbre du on retrouve et on trouve des c'est à l'intérieur du livre la variation des espèces n'est pas programmée elle n'a pas de but donc il fait intervenir le hasard shocking à l'époque alors théoriquement il ya un dieu qui dirige tout l'évolution ne conduit pas à des caractéristices supérieurs ou inférieurs chose que les gens ont pas souvent retenu darwin n'a jamais parlé de la loi du plus fort il a dit la loi de celui qui est le mieux adapté au moment donné il a dit l'homme n'est pas supérieur à un ver de terre dans cet ouvrage et il explique là dedans c'est que l'émergence de la race humaine est le résultat du hasard et de la sélection naturelle c'est c'est de l'hérésie galilée a été beaucoup plus embêté pour moins de choses qu'il a pu sortir et il parle de millions d'années alors que le le dogme est de ses six à huit mille ans donc il va faire tomber cette notion de création cette notion de rapidité où l'homme et l'angleterre se divisent voilà je vais quand même vous expliquer maintenant l'évolution vue par darwin et je vais prendre l'exemple de ma girafe voilà qui a un long coup mais elle n'a que cette cervicale comme nous simplement elle n'utilise pas de la même façon elle vit comme vous le savez dans un environnement semi ouvert de savane et elle se nourrit à 400 mètres de hauteur des feuilles de certaines familles pas plantes de la famille des papillonnacées mimosées que je ne retrouve pas le nom mais c'est pas grave ce sont des plantes très très piquantes bien donc ces arbres pour les atteindre la girafe la marque expliquait que le coût s'était allongé darwin va apporter une autre explication lui c'est pas le coût qui s'est allongé c'est qu'il ya une sélection dans la population des girafes pour aller chercher le mot m'est revenu la nourriture des acacias voilà donc quand on regarde une population de girafes darwin l'a fait dans toutes les populations d'animaux qu'il avait observé et comme il a énormément travaillé chez les agriculteurs qui pratiquaient la sélection artificielle aucun animal dans une ferme prenait les moutons aucun n'a exactement la même taille c'est pareil pour les girafes darwin explique dans une population de girafes il y en a j'ai exagéré les dessins certains ont des coups plus ou moins long ça s'appelle l'hétérogénité regardez une population humaine il y en a qui sont grands d'autres petits il y en a qui ont les cheveux blonds donc les cheveux noirs d'autres quoi les yeux bleus les yeux verts les yeux noirs les yeux noirs c'est avantageux quand il ya un soleil brûlant les yeux bleus ça désavantage voilà donc c'est toujours une question et puis parmi cette population toujours pour atteindre la nourriture et bien sur cette mélange de population celle qui va se nourrir le mieux c'est celle qui a le coût le plus long en ce moment donc comme elle se nourrit bien elle survit elle se reproduit et elle donnera obligatoirement naissance à des girafes qui possèdent les mêmes caractères morphologiques c'est comme ça que cette sélection naturelle va fonctionner mais pourrait fonctionner à l'envers si on pense à l'ancêtre de la girafe qui est un okapi qui vit en forêt voilà donc c'est et à partir du moment où ce caractère apporte un avantage au moment donné et bien il va être sélectionné c'est ce qui fait que dans cette population on a des girafes ont toujours un long cou il s'est pas allongé il a été sélectionné et c'est comme ça qui le moteur de l'évolution fonctionne ce moteur c'est cette sélection naturelle et darwin va comprendre que tous ces pinçons ces différentes espèces se sont adaptées spécialisées chacune dans une île ce qui explique qu'à la fin elles se sont séparées elles sont devenues des espèces différentes qui n'étaient plus compatibles entre elles voilà le principe de mécanisme de l'évolution alors aujourd'hui le génome est passé par derrière et on sait aujourd'hui par exemple dans la population animale que les insectes qui représentent la plus grande diversité génétique actuellement chez les animaux et bien entre un ver de terre que je vous présente ici et un humain on a encore 40% d'endomologie de gènes ou 25% quand je voulais montrer avec avec une plante ce que darwin ne savait pas à l'époque il n'a pas ne connaissait pas la génétique c'est dommage parce que le moine qui a découvert la génétique à peu près a découvert en même temps que darwin a découvert la sélection naturelle seulement c'est monsieur mandel ses travaux ont été enterrés et ne sont ressortis qu'au 20e siècle donc on peut écrire aujourd'hui notre arbre style darwin en simplement cherchant ce qu'on appelle l'an dernier ancêtre commun le dernier ancêtre commun à l'homme et aux chimpanzés à peu près 10 millions d'années 8 à 10 millions d'années est africain ça maintenant on peut plus le remettre en doute mais je peux faire le même dessin de cette façon là alors ça en fâcherait certains là si je fais ce cours là aujourd'hui dans l'arkansas dans le colorado ou dans l'oklahoma je suis ce soir en prison avec une amende parce que j'ai enseigné la théorie de l'évolution qui ne plaît pas spécialement au gouvernement trump voilà puis darwin va remettre le couvert quelques années plus tard il va décrire la descendance de l'homme la descendance de l'homme il pointe le doigt sur le l'ancêtre de l'homme est sûrement africain shocking pour l'époque où l'afrique c'est une zone de colonisation voilà alors l'origine des espèces de darwin sera mal traduite comme le la filiation de l'homme qui sera traduite par la descente de l'homme ça va être mal traduit souvent mal compris résultat ça va donner la naissance à des controverses et des polémiques qui n'en finissent toujours pas aujourd'hui même si la théorie de l'évolution est acceptée aujourd'hui est reconnue comme la même chose qu'on reconnaît la gravitation newton alors le grand défenseur de darwin à l'époque on s'appelait monsieur thomas huxley primatologue on l'a surnommé le bulldog de darwin alors c'est le primatologue il est tout gamin à l'époque il plaît bien aux filles avec ses roues flaquettes un chercheur bien engagé c'est le grand père d'un certain aldous huxley pour ceux qui ont lu le meilleur des mondes voilà donc ça dans cette famille on est assez prolifique alors en 1860 a lieu en juin un congrès à oxford comme tous les ans chaque et ça existe toujours il ya le dernier congrès scientifique de l'année universitaire a lieu au mois de juin et fait le bilan des grandes connaissances qui se sont faites dans l'année précédente et là oxford va être examiné l'ouvrage de darwin et l'époque il va être critiqué par l'église anglicane de l'époque l'église et créationniste et c'est thomas huxley qui va être chargé de défendre charles darwin et c'est l'évêque d'oxford qui sera présent un évêque d'oxford qui est aussi un scientifique qui est marié parce qu'on est chez les anglicans et une des femmes des évêques qui sont présentes avait dit si l'homme descend du singe mon dieu pourvu que ça ne se sache pas donc samuel wilberforce patron d'oxford évêque d'oxford et naturaliste a décidé de s'offrir le en pâture l'ouvrage de darwin c'est thomas huxley qui va le défendre la presse est là les crinolines sont coincés dans les dans les gradins les femmes ont été acceptés c'est une première et thomas darwin est malade pas en forme puis il n'a pas voulu venir donc c'est huxley qui le défend et l'évêque d'oxford va lancer cette phrase à huxley il dit préférez vous descendre d'un votre code de vos grands parents d'une grand-mère ou d'un singe et il ya huxley qui dit je préfère descendre d'un singe que d'un évêque et la partir de là la controverse est partie et c'était donc les anti évolutionnistes et les évolutionnistes qui se sont affrontés donc la critique s'en est emparée c'est comme ça qu'on a vu le singe qui se transformait en homme toutes ces bêtises qui ont pu sortir dans les ouvrages les caricatures transforme darwin en singe que ça soit en france en angleterre ça c'est la petite lune c'est on s'empare de ce phénomène voilà depuis darwin va continuer à écrire d'ailleurs le dernier ouvrage que je vous présente là c'est sur les vers de terre il a continué à écrire à travailler c'est resté quelqu'un de respecter et respectable quant à l'angleterre c'est peut-être ce qui lui a valu le fait d'être l'ordre le fait d'avoir écrit la l'évolution des espèces moi j'aime bien cette image là où c'est le singe qui qui enseigne mais les anglais sont très fiers de charles darwin quelques années en 2009 il ya une médaille qui est sorti pour les l'année la fête de sa de sa naissance 1809 2009 c'est et on voit d'un côté la reine d'angleterre de l'autre côté un chimpanzé et darwin donc les anglais sont toujours très beaux joueurs voilà c'était pour vous montrer la vie de cet homme je peux m'après vous raconter d'autres histoires mais je vais même vous montrer quelques nouvelles de l'évolution au jour le jour ça c'est un loup ça ce sont des chiens on est dans l'espèce est encore compatible loup et chien mais regardez le loup a été domestiqué il ya à peu près 35 mille ans et à partir de là on a sélectionné de façon artificielle certains caractères chez le loup notamment les gros yeux chez les bébés pour avoir des animaux mignons et puis certaines forces c'est ce qui fait que aujourd'hui vous avez un saint bernard vous avez un chihuahua qui paraissent très différents d'un aspect morphologique pourtant ils sont entièrement compatibles entre eux si vous les aider un peu mécaniquement une femelle saint bernard avec un mâle chihuahua vous aurez des toutous je vous dis pas quelle horreur ça sera mais l'espèce ce sont des races cette fois ci on peut parler de race pour les chiens mais c'est l'homme qui a fait cette sélection voilà c'est une la sélection artificielle d'un loup c'est le principe darwin simplement là elle n'est pas naturelle elle artificielle et on a voulu garder notamment chez le toutou ses gros yeux du petit loup et ça a donné regardez un boxeur ou un chih tzu c'est on est on est loin de penser qu'à 35 mille ans il y avait un loup et pourtant c'est ça donc ça peut ça va quand même relativement vite la sélection et l'évolution ces mécanismes qui ne mettent pas si longtemps ça voilà maintenant je vous montre c'est une des dernières images cette plaie ulcérée cet escarpe qui résiste à tous les antibiotiques c'est le principe de la résistance aux antibiotiques regardez ce panari il ya un siècle un panari on arrivait à le guérir sans problème aujourd'hui on se retrouve avec des staphylococques dans les deux cas qui résiste à tout qu'est ce qui se passe lorsqu'on vous a donné de la résistance aux antibiotiques on a découvert au milieu des années 40 la pénicilline ça a marché pendant quelques années de façon formidable et oui vous aviez une infection prenez de la pénicilline je vous donne un exemple vous aviez un million de bactéries la pénicilline a tué les 999 pile 999 il en reste une qui n'est pas très en forme mais elle avait une petite résistance elle est restée elle n'est pas résultat elle s'est développée que cette petite résistance et puis à la deuxième fois qu'on va lui redonner cette qu'elle a continué à pousser et devenir proliférante on va lui redonner de la pénicilline cette fois ci c'est pas une qui va résister c'est une dizaine et ainsi de suite résultant on a créé une souche résistante on a fait l'impresse le principe de la sélection voilà la sélection darwinienne le temps après je dirais un demi siècle de suremploi d'antibiotiques on est arrivé aujourd'hui au phénomène de la multi résistance voilà les applications modernes je dirais de la sélection darwinienne voilà donc c'est pas le plus fort qui triomphe c'est celui qui est le mieux adapté au bon moment voilà la chose à retenir maintenant je vais vous laisser avec charles darwin derrière c'était la les prairies et le chemin qui s'appelait sandwalk dans lequel il allait se promener tous les après midi faire ses observations derrière sa propriété d'un house voilà on va laisser en promenade dans cette propriété et moi je vais vous remercier pour votre attention et bien notre épisode sur charles darwin se termine je souhaitais vous remercier aussi tout le public de shell la force et votre assiduité vos commentaires ça fait toujours plaisir voilà remercier encore lui a à travers l'ilou et karine et puis vous dire que si vous voulez continuer à connaître un peu ce qui se passe vous pouvez découvrir cette collection je pense que madame noaille vous fera circuler le document qui s'appelle les cahiers de la biodiversité qui est née en 2013 au début à trois mains avec trois confrères de l'université de normandie de la faculté de camp et après il ya eu d'autres ouvrages qui ont été écrits à deux mains puisque actuellement je suis le seul j'irai aux commandes de la cette collection des cahiers de la biodiversité qui retrace en fait les rapports que l'homme entretient avec le monde vivant et vous retrouverez bien sûr devant darwin etc tout ce que j'ai pu raconter même louis pasteur d'ailleurs voilà m'inquiéter moi c'était un plaisir de faire toute cette petite route avec vous et je vous dis j'espère qu'on va se retrouver aussi maintenant face face pour les cours à l'uia et les conférences à la salle albert caillis merci à tous et merci à l'uia merci à tous